Alors on va appeler Symbio FCL, mais auparavant, et on va rester dans le domaine des transports et en particulier de la voiture électrique et du car sharing, on parle comme ça, j'appelle Paris, Carlyly et Symbio, c'est Carlyly, c'est bien ça, et Symbio FCL. Paris, est-ce que Damien Birot est dans la salle ? Alors, Paris, alors ce slide-là n'a pas grand intérêt, celui qui est intéressant, c'est plutôt celui-là. Ah oui, donc c'est celle de face, ok. Bonsoir à tous, chez Paris, ça fait des années qu'on travaille autour de la batterie pour le véhicule électrique, parce qu'en fait, le véhicule électrique a plusieurs défis, la batterie est hors de prix, ça fait des véhicules chers, et le jour où il faut remplacer la batterie, parce que c'est inconsommable, ça coûte encore plus cher. Chez Paris, ça fait des années qu'on travaille autour de la batterie dans le but de diminuer celle-ci. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une voiture de sport qui est directement comparable à une Tesla Roadster, en termes de performance, en termes de gabarit, et on utilise deux fois moins de batterie. Ça fait une société potentiellement plus rentable. Voilà, et puis par ailleurs, c'est une jolie voiture. Et ça fait une voiture tout aussi agréable à conduire, c'est absolument formidable, et vous aurez remarqué que l'IE Club et Club Clintac à FIC, autorise la publicité comparative. Merci. Comme ça, il est très bien, on peut mettre le toit quand il pleuve. Carlili. Bonjour à tous, je suis ici à Vincent Vendreau pour vous présenter Carlili. Carlili, on est parti d'un constat simple. Dans les grandes villes comme Paris, le stationnement coûte de plus en plus cher. Vous l'avez peut-être expérimenté vous-même. C'est de pire en pire. Et d'ailleurs, au 1er janvier 2015, le coût du stationnement moyen a augmenté de 180% à Paris. La solution qu'on propose, elle vient en trois temps. Dans un premier temps, vous allez bénéficier d'une place de stationnement abonné résidentiel à moins 30% sur un parking qui est en bas de chez vous. On est partenaire de Vinci Parc, SMS et Autocité. Les moins 30% d'ailleurs, bien souvent nous-mêmes, on les a, puisqu'on bénéficie du label Autopartage de la mairie de Paris qui nous accorde ces 30% de réduction. Dans un deuxième temps, vous allez louer votre voiture. Votre voiture va devenir accessible à la location sur le site internet carlili.fr. Des gens vont pouvoir louer votre voiture lorsqu'elle est disponible. Vous allez pouvoir accepter ou refuser les demandes de location. Et dans un troisième temps, évidemment, vous allez gagner un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un véhicule qui est loué, vous gagnez 50% des revenus. Pourquoi seulement 50% ? Vous allez me dire qu'on paraît à Drivy qui rémunère 70% ? Bien parce que nous, on s'occupe de tout à votre place. On est un vrai prestataire de service. On vient sur la place vérifier l'identité du locataire, faire l'état des lieux de la voiture et même faire un nettoyage de la voiture pour l'état des lieux de sortie. Super, il l'a dit en une minute. On l'applaudit. C'est pas faute d'avoir prévenu. Symbio FCL, ça a été dit, donc, est une participation de Michelin, entre autres, parce que vous avez d'autres investisseurs au capital, je crois. Oui, on a ses investissements et tout ça. Voilà, et je me suis même laissé dire qu'ici, il y a La Poste, et que vous faites des choses pour les Kangoo du groupe La Poste, qui ont besoin de Range Extender. Alors, je ne vous propose pas, pour me faire pardonner, que vous nous fassiez l'équation du Range Extender avec les batteries, mais vous allez nous dire ce que c'est. Oui, voilà. En quelques mots, donc, FEPO Ferrari, 5 BFCL. En quelques mots, nous, ce que l'on fait, c'est des prolongateurs d'autonomie qui permettent de doubler l'autonomie des véhicules électriques. Donc, cette solution vient s'installer sur des véhicules électriques existants. Donc, ce n'est pas un véhicule de haut. On prend des voitures qui sont en série, on vient mettre un kit dessus, et grâce à ça, on double l'autonomie, sans avoir de problème l'été l'hiver, puisque la solution est basée sur une pile à hydrogène. Le plein se fait comme un véhicule gaz, donc très rapidement. Et on utilise une partie de la chaleur de la pile pour venir chauffer l'habitacle. On n'a pas besoin de réduire l'autonomie des véhicules d'hiver. Donc, les clients qu'on a par rapport à ça, ce sont des utilisateurs intensifs des véhicules. Ce sont des véhicules utilitaires qui sont en centre-ville. Des gens qui veulent rester zéro émission, 100% zéro émission. Donc, ce ne sont pas des ranges extendant qui produisent, comme les ranges extendant diesel qui produisent des polluants. On ne fait que de l'eau, alors on sort du coup d'échappement. Et grâce à ça, on a une solution qui permet d'avoir un prix équivalent à l'usage du véhicule, équivalent à ce qu'on trouve au niveau des véhicules diesel. Donc, on s'est dit, on a Michelin, à notre capitale, qui nous aide et nous accompagne aujourd'hui. On travaille et sur la partie R&D, et sur la partie industrialisation, grâce aux ressources internautes de Michelin. Voilà, et on voit des clients qui ont des petites cotées de jaune. Bravo. On va repasser la parole à un représentant d'un groupe industriel français, le groupe GDF Suez. Oui, bonjour à tous. Donc, GDF Suez, c'est trois activités, au cas où vous ne verriez que le gaz. C'est un tiers de gaz, un tiers d'électricité et un tiers de services aux collectivités locales. Alors, en termes d'innovation, on travaille sur deux cibles et autour de trois thèmes. Donc, les cibles, c'est nos collaborateurs. Pendant longtemps, on a récompensé l'innovation qui avait réussi. On s'est dit qu'il fallait aussi y adjoindre un dispositif qui permet aux idées des collaborateurs de se transformer en projet. Évidemment, on travaille de plus en plus avec l'écosystème innovation et ça autour de trois thèmes qui sont l'énergie de demain, c'est-à-dire l'énergie décentralisée, les énergies renouvelables, l'effacement, le stockage, tout ce qui est la mise en adéquation de la demande et de l'offre quand on est sur l'énergie locale et renouvelable qui, comme vous le savez, ne fonctionne pas quand on en a besoin et vice versa. Premier thème. Deuxième thème, tout ce qui est service aux collectivités et à la mobilité. Et le troisième thème, c'est ce qui concerne le confort de la maison et l'efficacité énergétique pour les particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait en vrai ? Donc, on essaie d'aller vite. L'idée, c'est de sortir des produits qui sortent en à peu près un an et de la façon la plus ouverte possible. Alors, par exemple, les projets de nos collaborateurs, nous, nous avons décidé de ne pas créer d'incubateur. Nous incubons les projets de nos collaborateurs dans des incubateurs professionnels à l'extérieur du groupe. Donc, on travaille aujourd'hui, on travaille avec cinq incubateurs en France et en Belgique. Il y en aura d'autres. On travaille avec des incubateurs qui sont là où sont nos collaborateurs. Alors, d'autre part, vis-à-vis de l'écosystème externe, l'idée, c'est de favoriser au maximum le contact entre nos collègues opérationnels et les startups. Alors, ça peut être via des manifestations ou en région. Nous appelons les startups de la région à venir rencontrer nos clients, nos collaborateurs. Ça peut être via des appels à projets. Donc, on en a lancé quelques-uns l'année dernière. Il y en aura une bonne dizaine cette année. Et donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Open In-Off by JDF, ce qui permet aux startups de répondre aux appels à projets que nous lançons. Et puis, nous avons un fonds, un fonds d'investissement qui s'appelle GF's New Venture, qui est destiné à investir de façon minoritaire dans les startups en développement, puisque nous pensons que c'est là où le rapport est le plus gagnant avec des startups, c'est-à-dire que nous doublons en général l'investissement avec un accord de développement pour mettre en contact les startups en question avec nos clients ou dans des pays où elles ne sont pas implantées. Et donc, le fonds a été créé l'an dernier. Nous avons investi dans quatre startups en Belgique, aux Etats-Unis. Les deux dernières acquisitions étaient en France. Enfin, les prises de participation étaient en France. L'une dans Six Fox, puisqu'on parlait des objets connectés. Et puis, dans Redbird, qui travaille sur les applications pour les drones. Voilà. Merci. Bravo. On va rendre le micro à la salle pour les sociétés DITKI, Céramide et OWA. Qu'est-ce que DITKI ? Là. Ah, je vois qu'il y a déjà des relations. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu le sens de la ligne éditoriale de cette soirée. Donc, ça tombe bien. Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Emmanuel Blanchet, cofondateur de DITKI. Alors, DITKI est une société qui va utiliser les modèles statistiques pour détecter et cibler des économies d'énergie à distance sur des grands parcs immobiliers. Alors, si je prends un petit exemple, on a un client, par exemple, qui a 500 boutiques en France. Et la solution classique consisterait à faire des audits site à site ou alors à mettre des compteurs site à site. Ça coûte très cher. Nous, on lui a dit, en fait, vous avez déjà pas mal de données. On va essayer de les exploiter. Il avait des données de factures, il avait des données patrimoniales, il avait des données sur les activités de ses boutiques, il avait des données climatiques. Et on lui a développé des modèles qui lui permettaient, magasin par magasin, à distance, de détecter les économies d'énergie. Voilà. On a été fondé en 2014, on est 10 aujourd'hui et effectivement, on est accompagné par JLCS dans le programme d'élégation présenté précédemment. Et on est à Aguarnov. Bravo. Donc, le Big Data au service des CINDAX. C'est parfait. Céramide. Alors, Céramide, vous êtes dans les céramiques et les membranes. Deux sujets un tout petit peu compliqués. En une minute, ça va être très dur. Voilà, j'essayais d'être... Une minute trente, une minute trente. Ah, c'est gentil. Merci. J'étais dit que c'est compliqué. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, Céramide est inventeur d'une membrane de céramique. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas, c'est une membrane qui a des propriétés de productivité ionique particulièrement intéressantes. Sur la base de cette membrane, nous avons fabriqué un petit boîtier que j'ai dans ma poche, que je vais vous montrer, qui est ceci, qui est un boîtier miniaturisé et qui, dans lequel nous injectons de l'eau salée, c'est très simple. Il en sort d'une part un détergent, c'est-à-dire de la soude, et d'autre part un désinfectant, c'est-à-dire du chlore. Donc quelque chose de très classique, mais toute la performance du boîtier tient à la membrane Cérapen. Qu'est-ce qu'on en fait ? Par exemple, quand on branche sur une machine lavé, eh bien, les résultats, c'est qu'on obtient une meilleure efficacité énergétique, d'une part, et des économiques d'eau. Tout est breveté, le marché est de plusieurs milliards d'euros, et avec nos clients, nous en sommes à une phase. La phase de validation est maintenant dépassée, et nous sommes en train de discuter avec les acheteurs. La prochaine étape, ce sera probablement l'année prochaine, j'espère pouvoir revenir vous la présenter, c'est un retour de céramide sur la production d'hydrogène, parce que nous pensons que Cérapen peut avoir un potentiel immense, et nous travaillons là-dessus avec le CNAM et le SEUR. Voilà, merci. Bravo. Je vais passer la parole à Ipowa, Caroline Fontini. C'est un oui, voilà. Bonjour à tous, je suis Caroline, ma cofondatrice d'Ipowa. Chez Ipowa, notre objectif, c'est d'apporter l'électricité dans les villages qui n'y ont pas accès. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique, c'est un demi-milliard de personnes qui vivent sans électricité, et ces familles dépensent à peu près 20 dollars par mois dans des solutions qui sont des lampes à pétrole, qui éclaire faiblement, et aller chercher son téléphone portable dans une ville voisine quand on n'a pas que ça électricité chez soi. Pour le même budget, chez Ipowa, nous leur proposons une bien meilleure solution. Ce sont des systèmes solaires qui sont installés à domicile et qui s'activent à la demande. Ainsi, une famille pourra acheter par exemple 3 heures d'éclairage, de la même manière qu'elles achètent 3 heures de forfait téléphonique aujourd'hui. Ainsi, on s'adapte aux habitudes de consommation des utilisateurs. Nous avons aussi une intelligence embarquée dans les systèmes, qui nous permet de mesurer l'utilisation des systèmes solaires, et ainsi de mieux comprendre nos utilisateurs finaux, et d'améliorer les services dans le temps. Nous sommes une équipe de 4 ingénieurs, et nous partons la semaine prochaine pour les premières installations en Tiambroune. Et d'ici là, je suis à la disposition pour les questions. Bravo. Merci. Frédéric est un garçon intéressant qui a eu moins une triple vie, parce que tu as été monsieur innovation dans une grande maison, avant de monter une start-up, qui est devenue une ETI. Donc le tour est complet, donc il y a plusieurs casquettes dans cette soirée. Effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, parce que le thème innovation, l'exécution, c'est un peu ma vie, mon plaisir et mon calvaire en permanence. Depuis 7 ans que j'ai la joie d'être entrepreneur. Avant ça, comme tu le disais, j'ai partagé quelque part les activités d'open innovation, puisque j'étais en groupe Saint-Gobain, et qu'en 2005, on a décidé de rapprocher le groupe Saint-Gobain des start-up. Alors je n'ai pas du tout monsieur innovation, un directeur de l'innovation qui a des cheveux plus gris que les miens, et j'étais très jeune à l'époque, mais on m'a chargé de créer cette cellule qu'on appelle Nova, pour ceux qui la connaissent, et qui monte des partenariats, l'objectif. Donc ça, c'était le petit retour d'ascenseur à ton ancien employeur. Attention, c'est dans ton temps de parole. Donc en 2008, je me suis rendu compte que j'étais plutôt du côté des entrepreneurs que du côté des cadres de grands groupes, et j'ai cofondé une société qui s'appelle CertiNergy, que vous avez sur l'écran. Aujourd'hui, on est le leader européen d'une activité qu'on appelle les Certificats d'économie d'énergie. On produit et on fournit à des grands groupes énergétiques français et étrangers ces certificats. Et pour générer ces certificats, en fait, on doit aller générer des économies d'énergie. Et donc pour cela, on a développé en interne et en partenariat avec des sociétés des activités diverses et variées qui vont de la prestation d'ingénierie technique aux dits d'études au financement des opérations d'économie d'énergie. Et donc on a développé notre activité. Aujourd'hui, on a la particularité d'être actifs sur tous les marchés des plus grands consommateurs d'énergie, donc typiquement les industriels, qui ont des vraies logiques et problématiques de compétitivité énergétique que les particuliers, qui évidemment sont très différents et qui pour eux ont des problématiques d'accès au confort énergétique. Donc voilà, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir passé le cap de l'ETI. Comme tu le disais, on est à 350 collaborateurs. J'ai vérifié, c'est à 250. Oui, c'est ça. On peut le dire. Donc on a passé le cap, on a dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et avec une croissance qu'on pense maintenir sur un rythme supérieur à 50% dans les activités. Voilà, et ça, on est en passée par la case de start-up et par la case de relations également avec des grands groupes puisqu'on ne fait pas ça sans un certain nombre de relations avec des partenaires. Bravo Frédéric. Et les certificats d'économie d'énergie, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu abstrait. Donc on va passer à une autre activité un peu du même genre qui est l'économie du carbone. Donc la prochaine jeune pousse est CO2Track et la dernière jeune pousse sera Caliste. La seconde pousse, comme on dit, sera Calisteo. Donc CO2Track. Bonsoir, je suis Pedro Abortez. J'ai co-fondé le CO2Track. CO2Track fait une chose relativement simple à la porte de la confiance dans le marché du carbone physique. Du marché où vous achetez une tonne, vous recevez une tonne dans votre jardin le lendemain. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on considère que le CO2 déchet capté au dos d'une industrie va devenir une matière première. Pour qu'elle devienne une matière première, il faut y apporter la confiance. Et on le fait parce que ça va nous permettre, d'une part, de compenser des industries qui ne peuvent pas réduire leur consommation du véhicule, de l'avion et du tertiaire, mais aussi parce que ce CO2 va devenir une énergie, va redevenir une énergie ou va servir à l'alimentation de micro-algues pour la nourriture humaine. Voilà. Très bien. Bonsoir à tous. Donc Calisteo, société niçoise et parisienne, 25 personnes de 4 ans, nous travaillons dans le domaine de la mesure et de l'analyse des consommations énergétiques dans les bâtiments. Puisqu'il faut faire tour, Dominique, on fait comme si on avait mis des compteurs partout dans les bâtiments, mais en fait, en en mettant mille parts, donc avec l'aide d'un boîtier qui est à la taille de votre téléphone portable qu'on place à un endroit dans le bâtiment, on arrive à obtenir une cartographie complète des consommations dans les bâtiments par zone, par appareil et par usage. Les applications sont typiquement de l'efficacité énergétique analytique. Ça va être la certification ISO 50001 qui devient maintenant obligatoire dans les grands groupes ou ça peut être également de la maintenance productive dans les usines et curative. Donc nos clients sont essentiellement des grands groupes avec des applications dans des bâtiments tertiaires. Ça va du siège social de la grande société au réseau de boutiques. Ça peut être des usines, on équipe notamment les usines de Schneider et de Sanofi ou ça peut être des bâtiments techniques avec des stations d'épuration, des stades, des gares et également des grands campus. Plus c'est grand, plus le gain économique qu'on apporte et la vision qu'on apporte ont de la valeur. Et on vient d'équiper notamment tous les centres de recherche d'ODF au cours du dernier mois. Voilà. Bravo pour Paris. Merci. Et on va donc terminer momentanément non pas par un groupe industriel mais par quelqu'un qui représente une maison qui est un petit peu au milieu de tout ça comme financeur de pas mal de choses. Donc BPI France, M. Gilles Chang. Merci Dominique. Déjà je suis impressionné par le respect du timing donc je vais essayer de ne pas tout planter. Presque, presque, presque. Donc Gilles Chang, je suis directeur d'investissement d'un fonds qui s'appelle Ecotechnologie qui est un fonds géré par BPI France dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Donc c'est un fonds qui a vocation à investir sur tous les domaines technologiques, environnementaux, quatre grands secteurs d'activité donc on est assez pluridisciplinaire qui partent des smart grids. C'est un peu déstructuré par rapport à ce que j'ai donné. Qui partent des smart grids aux véhicules du futur en passant par tout ce qui est énergie décarbonée et chimie verte et tout ce qu'on appelle économie circulaire donc revalorisation, retraitement de déchets. En deux mots, BPI France, donc vous connaissez tous, effectivement, c'est assez central en termes économiques. Ce qu'il convient de rappeler, c'est qu'en termes d'ADN, l'innovation est quand même quelque chose d'important chez BPI France puisque BPI France avait été créée par la fusion de principalement trois entités qui étaient le fonds stratégique d'investissement plutôt dédié à investir dans les grandes structures, dans les grandes sociétés. Ce qui était CDC Entreprises dont le métier de base était notamment d'essemer de l'argent au travers du fonds de fonds dans des fonds partenaires spécialisés destinés à investir dans certains domaines. Donc, nos partenaires notamment, je vois, des NERTECH ou certainement des METER qui sont dans la salle donc qui font partie des partenaires historiques que CDC Entreprises de BPI France maintenant a soutenus au travers d'un certain nombre de dispositifs et puis également d'Oseo donc que vous connaissez au travers des programmes collaboratifs au travers des financements. Donc, il y a vraiment tout ce continuum de financement qui se retrouve chez BPI France différents types d'interventions que ce soit les grandes entreprises que ce soit la mensage de manière directe Justement, j'ai mis le crobar qu'on trouve dans tous les bons cours de capital risque dans les écoles de commerce Donc, effectivement le crobar vous verrez que nous n'intervenons qu'en face de succès donc ça c'est la chose importante Donc, on le changera peut-être un jour Donc, ce crobar là justement explique un peu les différents positionnements et notamment au travers de la structure BPI France Investissement qui a vocation à investir dans les sociétés technologiques notamment le positionnement du fonds éco-technologique est un positionnement on va dire venture assez light stage on participe à des tours de financement plutôt que deux voire troisième tours de financement dans les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure Aujourd'hui, il y a huit sociétés qui ont été investies en portefeuille donc on s'est retrouvé pas mal dans beaucoup de choses qui ont été évoquées un certain nombre de sociétés notamment qui ont été évoquées que ce soit thématiquement on parlait tout à l'heure du X donc du Home Energy Management System on est présent dans le Genco par exemple on a cité Drivy donc c'est le dernier investissement qu'on a réalisé voilà donc forcément le temps je vais aller vite je voudrais juste si tu me le permets Dominique signaler une dernière initiative puisque c'est aussi à la confluence des grandes entreprises qui sont donc investies par BPI ou suivies par BPI et des petites entreprises une dernière initiative qui s'appelle le Hub qui a justement vocation à être une plateforme qui permettra de rapprocher les grandes entreprises et les petites entreprises donc c'est quelque chose qui va être lancé courant avril et vous pourrez trouver ça sur le site BPI Très bien alors le Hub sinon monsieur c'est pour les tickets de 2 à combien ? 2 à 10 millions d'euros très bien merci Gilles et donc j'ai le plaisir d'accueillir un dernier intervenant grand groupe qui est une intervenante Elisabeth alors Elisabeth elle a droit à un petit régime de faveur parce que Elisabeth est déjà un pilier de l'IE Club donc dans la salle beaucoup de gens la connaissent et donc elle va nous parler de Veolia et surtout de Singapour parce que l'innovation c'est évidemment c'est évidemment partout dans le monde et parfois les petites entreprises ont besoin des grandes pour aller dans des contrées qui sont quand même assez lointaines oui merci donc pour faire le lien avec l'introduction de la table ronde j'adhère tout à fait à ce qui était dit sur les initiatives des grands groupes et bien sûr le groupe Veolia est très actif en matière d'open innovation depuis pas mal d'années avec pour les start-up ici présentes qui ne connaissent pas encore qui seraient intéressées le dispositif Veolia Innovation Accelerator qui est le lieu d'entrée de connexion des start-up et des PME innovantes qui est ouvert de façon très large et sur lequel on lance de façon périodique des concours d'innovation beaucoup plus thématiques et ciblés en fonction de nos besoins de R&D alors ça on trouve ça sur internet en tapant Veolia V-I-A c'est ça parce que Veolia le site internet est forcément assez dense mais c'est V-I-A oui mais de toute façon il y a aussi un lien sur le site Veolia qui ramène à cette page alors ça c'est le dispositif on va dire d'innovation et d'oponisation en centrale corporate mais l'innovation évidemment ne se gère pas que en centrale et on a aussi un certain nombre de pôles d'innovation qui sont développés dans le monde dont celui à Singapour qui vient d'ouvrir très récemment je ne peux pas parler encore du contenu de ces missions parce que c'est trop c'est trop au niveau mais néanmoins comme j'y suis allée très récemment je voulais vous faire part de quelques petits retours effectivement les clean tech à Singapour il y a plusieurs sujets qui sont majeurs la problématique d'efficacité énergétique et d'autonomie énergétique qui agite beaucoup et puis toute la problématique de l'eau de l'eau potable puisque il y a un manque de ressources qui conduit à beaucoup développer des technologies à la fois dans ce qui est le réemploi de l'eau industrielle et puis les problématiques de dessalination d'eau de mer donc la céramique est sans doute très intéressée s'il n'y a pas encore mis l'été c'était fait exprès c'était fait exprès c'était fait exprès et sachant qu'évidemment le marché singapourien est tout petit mais Singapour essaye de se positionner pour prendre le leadership de ces écotechnologies pour toute la zone Asie donc c'est un bon point d'entrée là-dessus alors les problématiques de développement qu'ils ont c'est que les écotechnologies sont en pleine croissance à Singapour avec beaucoup de centres de recherche qui ont été développés et une excellence qui est reconnue mondialement et de plus en plus d'entreprises qui se développent néanmoins ils se retrouvent avec des problématiques qu'on connait aussi de difficultés du go to market et une difficulté à développer l'entrepreneuriat au sein des cliniques dans les bonnes équipes de recherche il y a un peu de difficulté à faire atterrir sur des approches opérationnelles et c'est pour ça qu'ils restent très intéressés par l'ouverture internationale et des technos qui peuvent être apportés de l'extérieur pour les aider à évangéliser localement du coup il y a beaucoup de dispositifs qui ont été développés par les agences gouvernementales donc plein qui ont été évoqués ici les incubateurs le mentoring tout ce qui est soutien à la recherche et qui peut être un moyen pour les grands groupes aussi de s'inplanter d'ailleurs d'autres de la table ronde sont aussi implantés là-bas il y a aussi des dispositifs de financement qui sont développés avec notamment la bourse de Singapour qui a lancé un dispositif de soutien aux grosses start-up par rapport au schéma précédent on est plutôt en haut de la courbe mais c'est quand même intéressant qu'il y ait un financement publics et puis bien entendu beaucoup de partenariats avec les grandes entreprises et les petites et les petites innovations les petites PME sur tout ce qui est co-innovation transfert de connaissances alors les opportunités que ça représente pour les entreprises françaises c'est cette problématique de partenariat puisque les grandes entreprises sont invitées à s'implanter localement et à développer des partenariats avec les start-up mais aussi le financement puisque la bourse de Singapour est preneuse de partenaires sur les pays européens pour pouvoir avoir des sponsors qui supportent des entreprises et enfin les agences gouvernementales organisent des voyages dans le monde et à ma grande surprise alors que la France est un des premiers pays dans la balance commerciale de Singapour la France n'est pas du tout identifiée sur les clean tech c'est le Danemark les Pays-Bas l'Allemagne alors que nous avons quand même un certain nombre de fleurons alors bien sûr Business France est très actif pour essayer de contrer ça mais néanmoins il y a une marge de progression je prends un exemple l'année prochaine il y a un salon sur l'énergie et j'ai trouvé parmi les 30 keynote speakers il y en a un français qui intervient seulement marge de progression et appel pour démarcher les pays asiatiques à partir de cette stade fin parfait donc ça c'était le regard le regard export vers l'Asie